collectez vous collectez vous collectez vous ouais nous sommes malades aujourd'hui là non on va pas parler de pain non même comme j'aime il y en a bien de pain non 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 vous savez que j'aime le pain mais aujourd'hui on va pas parler de ça vous savez ce que c'est que la publicité à l'économie on dit que la publicité crée en vous le besoin ça c'est vrai n'est ce pas je reste dans mon coin je regarde aussi la publicité youtube vous savez youtube c'est mon petit péché quoi je reste là je regarde n'est ce pas je vois je vais m'arrêter avec mes n'est ce pas n'est ce pas faites comme si oublier n'est ce pas mettez une fenêtre mettez n'est ce pas un facteur ça va aller je vois la publicité et à ce moment j'avais besoin d'un nouveau dentifrice parce que le mien là quand j'utilisais ça j'avais l'impression que mes dents n'étaient pas propres donc je sais pas si c'est une sensation ou bien en réalité mes dents n'étaient pas propres alors je me suis dit il me faut une nouvelle pâte dentifrice j'ai donc cherché avec toutes les publicités qui sont tombés là n'est ce pas encore n'est ce pas j'ai acheté les pâtes dentifrice de merci randy je laissez moi vous dit une pâte dentifrice à 4 euros donc 4 donc 1 2 3 4 donc 4 voix comme ça mais 5 voix c'est moins 4 euros j'ai dit que ok ça va ça va bon de manière un peu plus sérieuse je suis pas quand même quelqu'un qui est très influencé par les publicités ce qui m'a attiré vers cette marque c'est que leurs produits sont 100% naturel on va dire je sais pas je crois c'est 99% 98% d'origine naturelle donc c'est en fait ça la première chose qui m'a attiré vers cette marque et comme j'ai dit j'avais besoin d'un dentifrice alors j'ai dit pourquoi pas tester peut-être que ça va faire mon bonheur n'est ce pas je vais pas acheter ça et quand même mais c'était cher c'est pour acheter ça ça piquer un peu tu vois nous a piqué parce que en plus de ça c'est un lot de trois j'ai pris ce lot en fait il ya un paquet qui manque j'ai jeté ça c'est celui qui est noir là c'est un lot de 3 à 12 euros je crois un c'était peut-être à 5 euros et quand vous prenez un gros de trois ça vous fait 12 euros je crois je suis pas sûr il faut aller regarder il faut aller sur le site regarder j'ai donc dit je vais acheter donc ça côté 12 euros plus les frais d'envoi c'était 4 euros dont ça fait quelque chose comme cette heure comme ça tu peux imaginer comment ça fait mal mais j'ai quand même dit que ça va aller n'est ce pas petit 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 pays à chanter ça va ça va aller 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 même comme avant il avait chanté ça ne va pas 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 quand l'argent est venu maintenant il dit que ça va aller en tout cas les sur le sujet des petits pays comme ça il faut pas qu'on vient ici là on me dit que j'ai clashé on m'a dit que j'ai clashé quelqu'un pardon n'avait pas dit que les pains de mucuzok a dit que non je n'ai pas dit je n'ai rien dit bon revenons à nos moutons comme je disais ça coûte je trouve que cette dentifrice coûte assez cher mais je me suis dit de nous la chance parce que si ça fait vraiment le travail quoi pourquoi c'est en privé l'agent c'est fait mais non c'est ce qu'on passe tout à dire non l'agent ce n'est que l'agent c'est pour dépenser il fallait dépenser ce qu'il faut savoir c'est que à force de voir ça sur les réseaux sociaux vous avez l'impression tout le monde vous dit ça blanchit les dents ça fait si ça fait cela mais je vous conseille d'aller lire sur le site sur le packaging ce que la marque dit par rapport à ça parce que après avoir acheté ceci et je ne vois nulle part où on dit que ça blanchit les dents quoi je ne vois nulle part parce que si vous avez à compris moi ça m'a pas blanchi les dents pour l'autre là ça m'a pas du tout blanchi les dents et si c'est tout ici ce sont des bonnes pâtes dans ce fils là c'est beaucoup le celui qui a le paquet noix qui m'a plu ceux ci sont trop sucré moi j'aime pas les trucs sucrés quand vous je brosse mes dents avec j'ai l'impression que j'ai pris un morceau de sucre je me suis mis dans la bouche donc moi c'est trop trop sucré quoi alors de ça la façon de profiter avec le noir j'ai été satisfait je sentais vraiment que j'ai brossé mes dents je sentais je sentais qu'ils étaient propres et tout et tout mais avec ceux ci bon celui ci à l'eau rose là ça l'est aussi ça m'a aussi plu n'était pas trop sucré mais le bleu si là oh j'ai l'impression qu'ils ont mis donc c'est à dire j'ai l'impression que le paquet ici là c'est sucre et après on a mis l'eau et après il ya les graines les graines à l'intérieur c'est un peu comme si vous exfoliez vos dents en fait donc ce que je vais dire sur cette pâte d'artifice c'est que bon pour le prix je ne vois pas trop ce que ça fait plus que les autres tout ce qui m'a plu c'est que je brosse mes dents étant je vais étant je sais pas comment je vais dit étant en phase avec moi moi même dans le sens où je sais que ce sont des produits d'origine naturelle en dehors de ça je ne vois pas quelque chose de particulier donc si vous voulez vous achetez ça en disant que ça va vous blanchir les dents bah peut-être vos dents ça va vous lâcher mais les miens là ça a gardé la couleur que ça avait donc je pense plus acheter d'autres et un peu cela quand vous cliquez sur ça que vous commandez là le prix de ça ça fait mal hein ça fait mal non non moi je vais plus avoir mal comme ça dans ma vie deux fois c'est comme si ton gars t'avais largué quoi ouais ouais c'est comme si ton gars t'avais quitté donc ça fait mal quoi non 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 moi je vais plus avoir mal comme ça ça suffit ça suffit bon maintenant on va encore parler de quoi on va parler de pour le visage bon moi après avoir l'après maître lavé le visage et tout je nettoie j'ai toujours besoin de nettoyer alors un moment je me suis dit pourquoi pas m'acheter une eau micellaire je me suis donc tourné sur celle-ci je vais mettre les images là c'est mieux ce rival de l'op mitzellenreinigungswasser trocken und sensibel haut j'ai l'impression qu'en écrivant trocken und sensibel haut là ils ont fait ils se sont trompés en fait ils voulaient écrire je sais pas parce que ça dont ils voulaient écrire un sensibel donc insensible parce que quand il dit sensible peau sensible là vraiment ce truc ça pique ça pique c'est à dire quand tu nettoies ta peau avec bon j'ai juste je mets sur un disque de coton et après d'avoir lavé le visage je passe comme ça pour nettoyer et tout mais ça pique ça chauffe ça chauffe donc je vois pas pourquoi ils ont écrit ici pour peau sèche et pour peau sensible et vous pouvez nettoyer les yeux les lèvres et votre visage avec mais pour les yeux là ça pique donc c'est vraiment pour vos yeux quand ça une goutte entre dans vos yeux vous allez danser le samali comme ça dont le samali condensé le samali là vous allez danser ça et laisser en tout cas au début je me suis dit que bon peut-être c'est ma peau parce que vraiment j'ai une peau sensible je me suis dit que c'est c'est ma peau qui n'aime pas ça et mais j'ai aussi une amie qui a testé et elle m'a dit que ça un jour une amie est venu ici on est la dash voilà c'est vrai c'est on est la dash quand elle était ici là elle a utilisé ça elle m'a dit pourquoi ton truc là ça chauffe comme ça j'ai pas mis le piment dedans non maman j'ai pas mis le piment dedans j'ai pas mis le piment moi même je sais pas mais il y a aussi une autre à qui j'avais conseillé ça parce que non le côté que ça pique là ça fait bien son travail ça vous retire la saleté c'est-à-dire après avoir lavé le visage quand vous utilisez ça vous avez l'impression que vous n'avez pas lavé ça vous retire la saleté le coton est sale quoi donc l'autre côté là ça fait bien le travail mais ça pique une autre amie je lui ai conseillé ça parce que moi ça marchait sur ma peau malgré le fait que ça pique elle m'a jusqu'aujourd'hui elle m'a jamais dit que ça pique ou bien qu'elle a un problème avec je suppose qu'avec elle ça va mais franchement maintenant pour utiliser ça vous pouvez utiliser parce que c'est déjà là si vous voyez bien vous pouvez utiliser parce qu'il faut pas jeter faut pas jeter là ça fait mal quand on jette comme ça on achète on jette là ça fait mal pour utiliser j'ai donc à chaque fois pris un disque de coton je mets d'avoir quelques gouttes d'eau minérale après je mets quelques gouttes de cette eau micélaire avant d'utiliser ça fait que ça atténue en fait ce côté qui tiraille sur la peau là donc c'est comme ça que je peux vous conseiller ça mais en fait je vous conseille pas d'accepter ça et acheter une autre et si vous avez des suggestions pour une eau micélaire ou bien pour une gamme cosmétique pour le visage pour le corps pardon faites moi sinon parce que en dehors de mes peines là de la couture là et tout là et des cheveux moi en fait le soin de la peau là je fais quand même le nécessaire je connais quand même c'est un truc de base mais il me faut une bonne gamme si vous avez une bonne gamme faites moi s'il faut plaît de voir pourquoi c'est la vidéo si je suis comme ça et vous devez me supporter si vous m'aimez là vous devez me supporter l'encore du coup c'est bon j'arrête j'arrête après c'est que toi je voulais faire une petite vidéo comme ça pour aussi vous saluer vous dit que moi ça va même comme l'école est du et l'école ça c'est du tout et du mais ça va aller un petit pays a dit que ça va on se dit à la prochaine et